... Tout d'abord, je voudrais remercier naturellement les organisateurs. Vous remercier le public dans cette salle et également le public plus en distanciel via la chaîne YouTube. En effet, aujourd'hui, je vais, pour la deuxième conférence de l'Odyssée humaine, dernier rebondissement, je vous propose un petit voyage dans le temps. On va aller au-delà de 3 millions d'années et également dans l'espace, puisqu'on va aller ensemble en Afrique, en Éthiopie et au Kenya. L'idée de ce voyage, c'est de discuter avec vous des premiers outils taillés que je vais vous présenter. Je vais vous présenter, puisque j'ai la chance de faire partie du West Urkana Archaeological Project, qui est le projet qui a découvert ces outils. On a découvert en 2011. On fête cette année les 10 ans. Ce sera notamment l'objet de l'inauguration d'une exposition au Musée national du Kenya en décembre pour fêter cette découverte. L'idée, c'est de vous présenter ces premiers outils, de vous présenter un peu comment on les a découverts, et de surtout nous interroger sur l'identité de ces artisans. Je vais vous présenter les potentiels artisans, leurs portraits, la façon dont ils vivaient, leur environnement, et également de quoi ils pouvaient s'alimenter. On a parlé également de la fonction des outils. J'essaierai de vous évoquer quelques points, mais là, c'est un peu plus difficile de savoir à quoi ils ont servi. En premier lieu, je vais vous resituer un petit peu un cadre chronologique. Pour vous montrer, je vais vous parler de quelque chose de très récent. Si on prend, par exemple, la formation de la Terre comme donnée étalon, et si on la ramène à 24 heures, on va dire que les derniers dinosaures, à 65 millions d'années, ça correspond aux 20 dernières minutes de ces 24 heures. Et là, je vais vous parler de Lucie, Australopithecus safarensis, et des siens. Là, on va se rendre dans les 37 dernières secondes de notre étalon. Là, c'est pour vous présenter, d'un point de vue géologique également, les grands jalons de l'histoire humaine. Les plus anciens hominines sont datés de 7 millions d'années. C'est Toumaï, par exemple. Les plus anciens représentants du genre homo, le genre homo, c'est nous, c'est 2,8 millions d'années. Je vais vous parler de cette période un peu antérieure à ces premiers hommes. Et donc, c'est ce qu'on appelle le quaternaire. Donc là, c'est pour vous présenter également les grandes lignes de l'évolution humaine. Vous l'avez vu déjà la semaine dernière, on n'est plus du tout dans une évolution graduelle d'une espèce à une autre. On est plutôt dans un buissonnement, et je vais vous montrer ce buisson. Mais là, c'est pour vous présenter quelques grandes figures de l'évolution humaine. Donc, les Australopithèques, je vais vous parler un peu plus longuement. Les premiers hommes. Et ensuite, vous avez ici des représentations de Néandertaliens. Donc, Romagnon, c'est notre espèce. Donc, Homo sapiens. Les plus anciens Homo sapiens en Europe, c'est 40 000 ans. Donc, vous voyez, si je ramenais mon étalon de seconde, là, on serait vraiment très court. Et donc, là, une représentation de l'homme actuel. Souvent, au cours de l'évolution, il y a souvent un proxy qui est utilisé. C'est la capacité crânienne. Et donc, vous voyez qu'en effet, au cours du temps, en fonction des espèces, vous avez une augmentation. Donc, la capacité crânienne, c'est le volume du cerveau, mais le cerveau ne se conserve pas. Donc, c'est le volume de la cavité qui contient le cerveau. Et vous voyez qu'au cours du temps, donc, nous, moi, je vais vous parler des affaires N6, donc avec un petit volume cérébral. Vous voyez qu'il y a une augmentation globale de cette capacité crânienne avec, vous le voyez, des recoupements, parfois, entre les différentes espèces. Et donc, on y reviendra quand je vais vous parler de qu'est-ce qui peut définir l'homme, parce que c'est toujours un élément qui peut être intéressant. On parle souvent de cette définition avec cette capacité crânienne. Mais vous voyez, là, je vous spolie déjà. Je fais déjà un spoiler de résultat. Vous voyez que vous avez d'autres espèces qui ont une même capacité crânienne que les premiers hommes. Donc là, c'est pour vous montrer un peu l'évolution des découvertes. Donc, si on se replace dans les années 50, vous voyez, on avait très peu d'espèces qui avaient été nommées. Donc, cinq espèces. Vous avez parlé la semaine dernière des néandertaliens. Et à cette époque, le genre homo était considéré comme, avec homo erectus, avec une apparition autour d'un million d'années. Et donc, il était défini par sa grande capacité crânienne et par sa fabrication d'outils. Donc, on va y revenir naturellement dans mon exposé sur cette notion de fabrication d'outils et de relations avec le genre homo. Donc là, c'est le même schéma, la même chronologie, mais avec toutes les espèces actuelles qui ont été découvertes et décrites. Donc, à l'heure actuelle, il y a 28 espèces de la lignée humaine qui sont validées. Et donc, la semaine dernière, on vous a surtout parlé de ces dernières espèces en haut du schéma. Et aujourd'hui, le petit voyage que je vous propose va concerner les espèces ici. Donc, à la fois, on verra des australopithèques et un autre genre qu'on appelle kényanthrope. Si on regarde un peu les grands jalons de l'histoire de l'évolution humaine, à partir de 7 millions d'années, vous avez l'apparition de la bipédie, d'une certaine forme de bipédie. Donc, les premiers outils, autour de 3,3 millions d'années. Les premiers hommes, 2,8 millions d'années. À partir de 2 millions, 1,8 millions d'années, vous avez la première sortie d'Afrique. Ensuite, les premiers homo sapiens, 300 000 ans. Et les premiers hommes modernes en Europe sont autour de 40 000 ans. Maintenant, c'est pour vous faire un petit voyage géographique. Donc là, j'ai replacé les espèces à partir des endroits où elles ont été découvertes. Donc, vous voyez, entre 7 millions d'années et 4,5 millions d'années, le peuplement était plutôt africain. Donc, est-africain et également au niveau du Tchad. Ensuite, entre 4 millions et 2,5 millions d'années, vous avez une expansion des populations dominines plus en Afrique du Sud, mais toujours aussi en Afrique de l'Est. et ensuite, avec le site ici en Géorgie de Dmanissi, vous avez la première sortie d'Afrique après 2 millions d'années. Et ensuite, si je vous mets là plus récemment, vous voyez qu'il y a un peuplement ensuite après 1,8 million d'années jusqu'à 1 million d'années. Donc là, plutôt des côtes et de toute l'expansion. Donc, je ne vais pas vous faire tout le déroulé jusqu'à l'heure actuelle, mais voilà les grandes lignes pour les périodes qui vont nous intéresser. Donc, là, je vais vous présenter les données et les outils d'analyse qui nous permettent de reconstruire l'histoire des populations passées. Donc, en premier lieu, ça va être les restes fossiles. Donc, dans mon cas, en tant que paléanthropologue, ça va être des restes de fossiles humains. Ensuite, il y a les outils en pierre. Donc, c'est tout ce qui va nous permettre de déterminer tout ce qui est industrie lithique. Donc, on suppose qu'il y avait également des outils en matière végétale, mais malheureusement, elles ne se conservent pas. En tout cas, pour ces périodes-là, elles ne se conservent pas. Donc, on ne peut pas vous dire quel type d'outil à base de végétal a été utilisé. Donc, nous, nos seuls indices, ça va être des outils en pierre. Et également, les autres indices qui permettent de montrer qu'il y avait une occupation, ça va être les traces de découpe. Donc, je vais vous présenter quelques sites très anciens avec des traces de découpe et notamment sur des restes de faune. Ici, à droite, ce petit schéma, c'est pour vous illustrer, en fin de compte, la différence entre ce qui peut exister et ce que nous, on va pouvoir découvrir. Donc, si, par exemple, ici, c'est un point schématique avec des populations, on va dire, en Afrique et en Europe, à l'heure actuelle, si on se reporte dans 10 000, 20 000 ans, les futurs archéologues, en fin de compte, ils vont juste trouver quelques petits points. Et c'est ce que nous, on trouve pour les populations du passé. Et c'est à partir de ces petits points, ici, l'idée, c'est de reconstituer les peuplements anciens. Et donc, en fin de compte, la difficulté, c'est qu'il y a des facteurs particuliers de conservation des vestiges au moment du dépôt des vestiges, au moment de leur fossilisation et au moment de leur découverte. Donc là, c'est juste pour pointer qu'en fin de compte, nous, on a quelques indices, mais on n'a pas, il nous manque toute une partie qu'il n'a pas été conservé et donc dont on ne saura jamais ce qu'il en était. En revanche, malgré ces indices, et je vais essayer de vous montrer, grâce à toutes les nouvelles méthodes, on arrive quand même à pouvoir reconstituer l'environnement, l'alimentation, la locomotion et vous donner une figure assez juste des populations du passé. Donc, voici, là, sur cette diapositive, les méthodologies qu'on va utiliser. Donc, en premier lieu, ça va être les prospections et les fouilles. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fait du terrain, qui privilégie le terrain. Donc, c'est vraiment un élément majeur puisque si vous n'avez pas de découverte sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ça va être avec différents proxys. Donc, le premier, ça va être l'étude de l'anatomie des restes. Donc, que ça soit de la faune ou des hominines, on va pouvoir vous déterminer à quelles espèces ils ont appartenu. L'autre étude, ça va être également la faune, qui va nous permettre de déterminer l'environnement. Les outils, naturellement, on va pouvoir déterminer à quelles cultures ils peuvent être associés. Et ensuite, les études géologiques, et notamment les études de datation, vont nous permettre de déterminer l'âge de nos sédiments. Donc, il faut savoir que pour ces périodes aussi anciennes, dont je vais vous présenter, on n'a pas de datation directe sur les eaux. On ne peut pas du tout utiliser, par exemple, le carbone 14, qui nécessite d'avoir du collagène qui est conservé. Donc, nous, on est très, très loin de cela. Mais par contre, on va pouvoir dater les niveaux où ont été trouvés les vestiges. Et donc, c'est tout cet ensemble qui est important et que, dans toutes les fouilles qui sont menées et que je vais vous présenter, c'est vraiment un travail collaboratif entre toutes ces disciplines. Parce qu'une discipline isolée, en fin de compte, ne vous permet pas de reconstituer tout ce puzzle. Et depuis quelques années, il y a des nouvelles méthodes qui sont utilisées et qui nous permettent d'aller un peu plus loin, notamment pour tout ce qui est régime alimentaire. Donc, je vais vous les présenter. Il y a ce qu'on appelle les analyses isotopiques. Donc, les isotopes qui sont conservés. Donc là, nous, on va travailler sur les dents, notamment. Il y a les traces d'usure dentaire. Donc, c'est à la surface des dents. Lorsque vous mangez, en fin de compte, les aliments vont laisser des petites traces. Et donc, je vais vous montrer ce qu'ils peuvent, pour les périodes anciennes, ce qu'ils nous ont donné comme indice par rapport à l'alimentation de Lucie, notamment. Et également, des reconstitutions virtuelles. Donc, c'est ce que je vous ai présenté ici. Une dent. Donc, grâce aux outils d'imagerie. Donc, c'est des city scans, comme vous pouvez faire des scanners médicaux. Donc là, ils sont un peu plus puissants. On arrive à avoir des modèles en trois dimensions, ce qui nous permet de voir l'intérieur de l'os ou l'intérieur des dents. Et ensuite, le dernier point, et je vais vous présenter les travaux qu'on a pu mener dans le cadre des recherches de l'ANR HOMTECH et ARCOR, notamment, ça va être les expérimentations archéologiques et notamment l'utilisation des expérimentations en termes de biomécanique. Donc, si on remonte maintenant, on va commencer notre petit voyage. Donc, jusqu'en 2015, les plus anciens sites archéologiques qui étaient africains étaient situés ici, au niveau du Kenya et dans les sites en Éthiopie étaient datés de 2,6-2,4 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'Auldawayan. Donc, l'Auldawayan, en quoi consiste-t-il ? Ce sont des galets aménagés, ce qu'on appelle des galets aménagés. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un éclat, d'avoir un tronchant, pour couper soit de la viande, soit du végétal. Donc, on verra si on peut trancher là-dessus parfois. Et donc, c'est assez simple. C'est que vous avez dans une main un bloc, dans l'autre main un percuteur, et vous allez avec votre percuteur tailler avec un certain angle pour enlever des éclats. Donc, le but, c'est d'avoir des bords tranchants. Donc, voici quelques sites. Donc, là, le site en Éthiopie de Hadar. Donc, vous voyez ce type d'objet. Un autre site, donc, je vais revenir plus longuement, qui est donc le site de L'Ocaléleï, qui est donc dans la zone que je vais vous présenter, à l'ouest du lac Turkana, qui est daté de 2,34 millions d'années, et qui a également été découvert par le West Turkana Archaeological Project, et qui correspond au plus ancien atelier de taille connu, puisque vous voyez ici, vous avez beaucoup d'éclats. Et il a pu montrer, en fin de compte, à partir de tous ces éclats, comment les hominines, à l'époque, avaient taillé, et comment est-ce qu'ils avaient les différentes étapes de leur taille. Également, il y a des sites, donc là, c'est des découvertes plus récentes, donc en Algérie. Vous voyez, avec des tâtes aussi anciennes, entre 2,4 et 1,9 millions d'années, avec à la fois des outils, donc de l'eau d'Hawaiin, et des traces de découpe. En 2010, il y a eu un premier changement de paradigme, qui est la découverte de traces faites par des outils sur des eaux de Bovidé, en Éthiopie, sur le site de Dikika. Et à proximité de ce site, il y a des restes, je vais vous le présenter plus amplement tout à l'heure, d'un petit individu, un jeune, qui a été nommé Selam, à côté de ce site, donc dans le site de Dikika. L'importance de ce site de Dikika, c'est par rapport à ces traces de découpe, à la fois des traces de découpe ici, et ce qu'on appelle des marques de percussion, c'est-à-dire que vous avez une pierre qui a été utilisée pour percuter l'os, pour accéder à la moelle, ça vous montre qu'il y a une utilisation d'outils. Donc il n'y a pas d'outils qui sont associés à ce site, donc il n'y a pas de fabrication d'outils, mais ça montre qu'il y a une utilisation d'outils, et ce, pour ce site de Dikika, qui est daté de 3,4 millions d'années. Donc vous voyez, déjà, en 2010, il y avait déjà une idée de quelque chose de très ancien pour cette utilisation d'outils. Donc maintenant, je vais vous faire voyager directement dans le bassin du lac Turkana. Donc on se situe au nord de l'Éthiopie, au nord du Kenya, pardon, à la frontière avec l'Éthiopie, et c'est une région qui est très connue pour les restes panéanthropologiques, parce que c'est une des régions les plus riches au monde en termes de restes, avec deux zones, à l'est, qu'on appelle la formation de coubifora. Il y a beaucoup de restes dominines, beaucoup d'espèces qui ont été trouvées, par contre, il y a peu de sites archéologiques dans cette région. Et moi, je vais vous emmener plutôt à l'ouest du lac Turkana, qui, lui, a un cadre, vous voyez, chronologique assez large, donc entre 4 millions d'années et 700 000 ans, avec relativement peu de restes dominines, et en revanche, très riches en sites archéologiques. Et donc, je vais vous présenter l'un de ces sites, le site de l'Omequitrois. Donc, voici des vues satellitaires du bassin du lac Turkana. Donc, le lac Turkana est également appelé le lac de Jade. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, voici Hélène, ici, une femme Turkana. Donc, lorsqu'on part en fouille, il y a quelques années, on partait deux mois. Maintenant, pour des questions financières, on ne peut partir qu'un seul mois. Il faut voir qu'on est isolé de tout. Donc, on part en totale autarcie, avec de la nourriture pour à peu près 35 personnes pendant un mois. Surtout, l'essentiel, c'est d'avoir de l'eau. Donc, soit on est à proximité d'un puits, soit on va chercher 600 litres d'eau par jour pour voir à tous nos besoins. Donc, voilà les conditions de fouille. Ça, c'est pris il y a quelques années dans lesquelles on mène ce type de fouille. Donc, voici l'équipe. Donc, on est financé par le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on a la chance d'avoir en France une commission des fouilles qui finance différentes missions à l'étranger. Également, l'Agence nationale pour la recherche. Et dans le cadre de la première découverte de l'OMECUI, donc la Fondation FICEN, qui est une fondation privée française qui permet de faire des explorations de ce type. Donc, voici les grandes découvertes faites par le West-sur-Canada Archéological Project, qui étaient dirigées au départ par Hélène Roche, puis maintenant Sonia Armand. Et donc, on travaille dans ces régions depuis 1992, donc moi, personnellement, depuis 1998. Et donc, voici les différents sites qui ont pu être découverts. Donc, globalement, plus vous êtes au sud, plus les terrains sont anciens, et plus on remonte au nord, plus les terrains sont récents. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de sites. Donc, moi, je vais vous présenter celui le plus ancien ici. Mais il y a beaucoup de sites qui ont eu leur importance dans l'histoire archéologique et également dans l'histoire paléanthropologique, avec le plus ancien site HL1. Donc, l'HL1 est connu notamment pour ses bifaces. Donc là, on remonte à près d'un million huit pour les plus anciens bifaces, le plus ancien HL1. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté pour le plus ancien atelier de taille à 2,3 millions d'années. Et donc, là, je vais vous présenter le site de l'Omecui avec une date de 3,3 millions d'années. Donc, en premier lieu, vous pouvez vous poser la question pourquoi est-ce qu'on est allé chercher des terrains plus anciens que 2,6 millions d'années ? La question, peut-être, est pourquoi on n'est pas allé avant chercher ces terrains ? En tout cas, pourquoi est-ce qu'on est allé chercher, faire des prospections ? En premier lieu, je vous ai montré qu'il y avait des traces de découpe à 2,4 millions d'années. Donc, ça nous donnait un indice d'utilisation d'outils. Donc, ça voulait dire que potentiellement, dans certains terrains, autour de 3,4 millions d'années, on pouvait trouver des outils taillés. Le deuxième point, c'est le site de Local LA que je vous ai présenté tout à l'heure, avec ici ce qu'on appelle un remontage, donc ces différents éclats. Et en fin de compte, ça montre déjà une complexité. Il y a un schéma opératoire très complexe pour fabriquer ces éclats. Donc, il y a eu une intentionnalité, ils sont allés chercher certains blocs de pierre et pas d'autres. Et il y a vraiment, on va dire, un schéma dans la production de ces outils. Donc, pour arriver à ce type de schéma et à ce schéma cognitif assez élaboré, ça veut dire que vous avez forcément eu quelque chose avant. C'est-à-dire que vous n'avez pas la naissance de ce type de technologie, de ce type de réflexion cognitive sans qu'il y ait eu quelque chose avant. Donc, ça voulait dire que ce n'était sans doute pas la plus ancienne preuve d'objet lithique. Donc, ça a été, en tous les cas, l'objet de nos recherches. Donc, comment est-ce qu'on travaille pour prospecter dans ces régions ? Donc, en premier lieu, il faut avoir quelques cartes géologiques. Donc, par chance, en 88, il y a toute une monographie et plusieurs géologues qui ont cartographié de façon assez large la région. Donc, on sait, d'après cette carte, lorsqu'on prospecte dans quel type de terrain on se situe, d'un point de vue chronologique. Ensuite, on a appliqué, avec Google Earth, on a quadrillé toute cette région-là avec des petits quadrillages. Et donc, en fonction de chaque région, on avait une zone à prospecter. Et donc, on décidait, ce matin, on va prospecter telle zone, etc. Et donc, voici, vous voyez, avant d'aller prospecter toute l'équipe. Donc, voici le type de terrain qu'on a prospecté. Donc, là, on est dans la cuvette de l'Oméqui. Vous voyez, c'est quand même assez aride et donc, les prospections ne sont pas forcément évidentes. Et donc, en 2011, quand on a commencé à prospecter, dans les derniers jours de terrain, on a voulu aller à un certain endroit. Et en fin de compte, parce que je ne sais pas si vous avez peut-être lu dans les journaux, il était dit qu'on s'était perdu et que c'était un peu par hasard. Donc, en fin de compte, il y a en effet du hasard dans la découverte du site. Mais on savait quand même vers où on voulait aller. On savait qu'on était dans des terrains au-delà de 3 millions d'années. Mais on voulait aller sur un point précis GPS. Et c'est vrai qu'en fin de compte, pour faire les prospections, les 4x4 sillonnent des petits lagas, des cours d'eau asséchés. Et c'est vrai que là, on s'est trompé de lagas et on est retrouvé à un moment dans un cul-de-sac. Et donc, à ce moment-là, on a décidé de prospecter cette zone. Et donc, par chance, on a pu trouver des restes. Donc, la démarche scientifique de prospection qu'on a adoptée, c'est avec ces petits drapeaux. Et pourquoi ces petits drapeaux ? C'est qu'en fin de compte, ça nous permet de visualiser des endroits où vous avez une densité d'objets. Parce qu'en fin de compte, si vous ne les pointez pas, étonnez que les objets ressemblent à des pierres. Donc, ça peut être assez compliqué. Donc, vous voyez là, tous les petits drapeaux jaunes, c'est là où il y a des outils taillés. Et donc là, vous voyez qu'on a une zone à forte concentration d'objets. Et donc, le découvreur, c'est Samy Lokorodi, donc un turcana, qui est un très grand chasseur, fossil hunter en anglais, et qui a découvert beaucoup de restes dominines et également beaucoup d'objets archéologiques. Et donc, une fois que vous avez ce type de concentration, et bien là, en fin de compte, l'idée, c'est de trouver le site, ce qu'on appelle in situ, en place. Donc là, comment est-ce qu'on va procéder ? Au départ, on procède en faisant ce qu'on appelle un test, donc de deux mètres sur un. Et quand vous avez des outils qui sont dans le niveau, comme ici, et bien on estime qu'il y a un potentiel. Et donc, à partir de ce moment-là, on élargit la fouille. Donc, on fouille depuis... Donc, en 2011, ça a été la première année de découverte. En 2012, ça a été vraiment la fouille réelle. Et donc, on fouille depuis 2012, à l'exception de ces dernières années du fait du Covid, où on n'a pas pu aller fouiller. Et donc là, vous avez différentes vues au moment de la fouille du site de l'Omécoui. Donc, vous voyez, le site est ici. Et ici, vous avez une butte, donc que chaque année, on progresse dans la butte pour atteindre le niveau archéologique ici, qui est un niveau archéologique qui est peu dense. Pour cette période-là, on n'a pas beaucoup d'outils par mètre carré. beaucoup d'artefacts littiques par mètre carré. Et donc, voilà, c'est assez difficile à fouiller, puisque c'est comme si c'était du béton. Donc, on avance petit à petit pour trouver de plus amples fossiles. Donc, voilà ce qui peut être découvert. Donc, ici, vous avez des blocs, ce qu'on appelle un nucléus. Ici, des éclats. On y reviendra. Également, on y reviendra. On a ce qu'on appelle des enclumes. Donc, c'est des gros blocs plutôt rectangulaires. Et donc, des éclats. Et ici, des nucléus. Également, quelques éléments de faune ont pu être découverts dans le site. Donc là, c'est pour vous illustrer ce qu'on a pu découvrir sur le terrain. Donc, on a ici ce qu'on appelle un nucléus. Donc, le nucléus, c'est le bloc avant d'être taillé. Et vous voyez ici, il y a eu après des enlévants. Donc, ça va être ce qui va rester une fois que les éclats ont été enlevés. Et donc, lui, il a été trouvé dans le niveau archéologique. En revanche, il y a un éclat ici qui a été trouvé en surface. Et vous voyez, sur cette diapositive, vous voyez que ces deux éléments coïncident à un même bloc initial. C'est ce qu'on appelle un remontage. Et donc, qu'est-ce que ça ne nous donne qu'un indice ? Le premier, ça nous indique que ces deux éléments appartiennent à un même bloc. Donc, ça veut dire que les éléments qui ont été trouvés à la surface, tels que cet éclat, appartenaient, il y a quelques années, à la même couche archéologique que les autres restes lithiques. Donc, ça nous permet d'avoir une cohérence dans notre ensemble archéologique, puisqu'on a quand même beaucoup d'objets en surface, beaucoup moins dans le niveau archéologique. mais, en tous les cas, ce remontage nous permet de relier, en fin de compte, ces deux éléments. Quelles sont les grandes caractéristiques de ces objets ? Le premier, c'est leur grande dimension et leur poids. Donc, vous voyez, globalement, ils peuvent aller jusqu'à 3 kg, les nucléus, les dimensions qui sont supérieures à 16 cm. Donc, c'est vraiment des très gros blocs. Tandis que pour de l'oldo-oyen, vous avez des choses beaucoup plus petites. Donc, il y a vraiment une grande différence en termes de dimension entre ces deux techniques et cultures. Le deuxième point, et on va venir plus en avant, ça va être par rapport aux techniques qui ont été utilisées. Donc, ce qu'on a pu faire en 2013 et en 2014, donc avant la publication du site, l'idée était d'essayer de comprendre quelles étaient les techniques qui ont été utilisées pour fabriquer ces outils. Et donc, pour cela, on a fait ce qu'on appelle des expérimentations archéologiques. Donc, ça, on les a faits en Dordogne, avec ici notre expérimentateur, qui est Michel Brenet, qui travaille à l'INRAP. Et donc, on a ramené plus de 400 kg de blocs du Turcana pour être dans les mêmes conditions en termes de nature de la roche. Et l'idée, c'était de faire des expérimentations pour comprendre les techniques qui ont été utilisées. Et donc, il y a deux techniques qui ont pu être mises en avant. La troisième, sans doute, un peu moins. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle le percuteur dormant. Donc là, vous voyez, vous avez un bloc, vous avez une enclume, vous avez un bloc, vous prenez vos deux mains et vous allez taper avec vos deux mains. Donc, il faut une certaine vitesse, et je vous le montrerai après avec des analyses biomécaniques, pour taper et pour extraire des éclats. La deuxième technique qui a été utilisée, là, nécessite trois éléments, un percuteur, une enclume et un bloc. Donc là, vous avez votre enclume qui est au sol. Au-dessus, vous avez votre bloc. Et après, avec le percuteur, vous allez taper le premier bloc pour enlever un éclat. Donc, voici les... les deux techniques. Donc, ces techniques sont connues pour des périodes plus récentes, mais elles n'étaient pas connues du tout avant l'Oldawayen. Donc, toutes ces expérimentations et tout le travail qui a été fait sur le terrain a permis de montrer plusieurs éléments remarquables. Le premier, c'est qu'il y a eu une intentionnalité. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs éclats. Il y a eu un choix des matières premières, parce qu'on a pu découvrir ce qu'on appelle les sources de matières premières, là où potentiellement, ils sont allés chercher les blocs. Ils auraient pu prendre des blocs un peu plus petits. Ils n'ont pas fait ce choix-là. Donc, il y a vraiment un choix de la taille du bloc, un choix de la matière première. Il y a vraiment... L'objectif, c'est d'avoir des éclats pour couper quelque chose, soit de la viande, soit du végétal, mais malheureusement, on n'a pas d'élément. Je ne peux pas vous dire si c'est plus l'un ou plus l'autre à l'heure actuelle. Et donc, avec les expérimentations, on a pu montrer qu'il y avait un contrôle visuel. Il y a vraiment ce qu'on appelle une planification des actions. C'est-à-dire que pour aller dans votre but, vous devez passer par différentes étapes. Il y a une synchronisation des mouvements, notamment quand vous êtes dans ce type de technique, et également un contrôle moteur au niveau de la main avec une préhension et une précision précises du mouvement. Tout ça, ça nous indique un élément assez important. C'est que vous avez quelque chose de ce qu'on appelle un schéma opératoire assez complexe, même très complexe, des 3,3 millions d'années. Ce qui veut dire, si on est toujours dans la démarche de vouloir chercher quelque chose, sans doute, il faudrait aller chercher plus loin que 3,3 millions d'années, parce que ce n'est sans doute pas les premiers. Vu cette complexité, il y a eu peut-être quelque chose avant. Ça, c'est un premier point, quelque chose de très complexe des 3,3 millions d'années. Ensuite, souvent, on fait des analogies avec ce que font les chimpanzés ou les capucins, puisqu'il y a une culture chimpanzé et une culture capucin. Donc, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Par contre, le schéma opératoire est assez différent. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de créer un éclat, d'utiliser cet éclat dans un certain but. Le chimpanzé, ça va être pour du cassage de noix, mais ce n'est pas pour la création d'un objet en pierre dans un but précis. Et les capucins, ici, que vous voyez, si vous vous souvenez des images précédentes, ça ressemble à une des techniques qui était utilisée à l'Omékui, avec les deux mains et ici, une enclume et là, votre bloc. Mais là, leur objectif, ce n'est pas d'avoir un éclat. Dans le cas précis, c'est plutôt de récupérer ici de la matière un peu saudée, sans doute dans un but médicinal. Donc, c'est un peu différent de ce que font les chimpanzés et les capucins. Donc, avec le site de l'Omékui, le premier point d'un point de vue archéologique, c'est qu'on est 700 000 ans avant l'Oldowea. Donc, on est remonté dans le temps. Donc, 700 000 ans, c'est quand même assez important, près d'un million d'années. Et les techniques de taille sont différentes. Donc là, vous voyez, j'ai repris ce schéma, ici, d'Ignacio De La Torre. Donc, avec l'Omékui, vous avez ces deux techniques. Et par contre, à partir de l'Oldowea, vous voyez, vous avez plutôt ce qu'on appelle en anglais free-hand percussion. Et donc, vous voyez par contre que certaines techniques peuvent avoir existé postérieurement. Parce qu'en fait, l'élément technique, ça ne va pas être un élément qui va vous permettre de donner une chronologie. Donc, en tous les cas, on a quelque chose de vraiment différent à l'Omékui, par rapport au site Oldowoyen. Et donc, tout ceci a fait l'objet d'une publication en 2015. Donc, la découverte, c'est 2011. La publication, c'est 2015. Donc, vous me direz pourquoi avoir attendu quatre ans. Mais c'est parce qu'en fin de compte, on avait besoin de ces quatre années pour faire de l'expérimentation, pour aller plus en avant, pour comprendre tout cela, pour aussi asseoir la chronologie de ce site. Parce que, bien évidemment, cette publication a un peu, je vais essayer de vous le montrer, un peu révolutionné l'histoire de l'évolution humaine et l'histoire de l'archéologie. Donc, maintenant, la question est de savoir qui pourraient être les artisans des plus anciens outils. Donc, je vais vous présenter deux approches. Donc, la première, ça va être les données de terrain. Donc, c'est soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle plus locale. Et l'autre approche, c'est avec les nouvelles méthodes qui sont développées récemment, de simulation expérimentale. Donc, la première, c'est si on replace, d'un point de vue chronologique, cette fois-ci, le site de l'OMECUIT3, donc 3,3 millions d'années. Et si on regarde les espèces qui sont présentes autour de 3,3 millions d'années, donc quelle que soit la région, donc là, je vais vous prendre quand même l'Afrique de l'Est, Donc, vous voyez que vous avez plusieurs candidats potentiels. Donc, on va y revenir plus amplement. Le Cényanthropus platiops, qui est un peu moins connu du public, qui a été décrit en 2001. Ici, je vais vous présenter largement puisqu'il a été découvert dans la région de l'OMECUIT. Et également Australopithecus afarensis, que vous connaissez mieux, avec la célèbre lucie. Et une autre espèce moins connue qui a été décrite en 2015, qui est Australopithecus deireméda, mais là, je ne vais pas vous l'exposer plus avant. Donc, en tous les cas, vous voyez qu'il y a, différent d'un point de vue chronologique, au moins deux candidats potentiels. Et surtout, vous voyez que, par rapport à l'émergence du genre homo, donc maintenant, les premiers hommes depuis 2015, le plus ancien reste, il est daté de 2,8 millions d'années. Donc là aussi, ce n'est pas l'objet de cette exposée, mais une autre fois, je pourrais vous exposer plus en avant les premiers hommes. Là aussi, il y a beaucoup de changements par rapport aux premiers hommes. Donc, 2,8 millions d'années. Donc, vous voyez qu'on est 500 000 ans avant l'apparition du genre homo. Donc là, ça a été un grand bouleversement, je vous le disais, dans le cadre de l'évolution humaine. C'est-à-dire, et on y reviendra, ces outils n'ont pas été fabriqués par un représentant du genre homo. Donc là, les premiers éléments, c'était d'un point de vue des données de terrain. Si on regarde un peu les données anatomiques et ce que l'on peut restituer des objets lithiques, je vous ai dit qu'il y avait une complexité dans le schéma opératoire et dans l'intentionnalité. Donc, ça veut dire que d'un point de vue cognitif, sans doute, il y a eu une expansion de certaines régions du cerveau, notamment celles qui sont liées à la précision du mouvement. Donc ça, c'est les données archéologiques qui nous permettent de déduire cela d'un point de vue cognitif. Et si on regarde maintenant les objets paléanthropologiques, en fin de compte, dès 1982, un chercheur américain, Holloway, avait montré que dans ce qu'on appelle l'endocrâne, l'endocrâne, c'est l'intérieur du crâne, donc la surface qui pourrait ressembler à la surface du cerveau. Donc, dans des endocrânes trouvés en Éthiopie dans le site de Hadar, qui appartiennent à Australopéthicus afarensis, datés de 3,2 millions d'années, il a pu montrer qu'il y avait déjà cette organisation cérébrale vers un modèle de type humain, avec une diminution des zones visuelles et une augmentation des zones motrices. Donc, tout ça pour dire que cet endocrâne, la pharensis, est tout à fait compatible avec ce que pouvait l'artisan de l'omecui, en tous les cas, en termes d'organisation cérébrale. Le deuxième point, c'est quand je vous parlais des nouvelles méthodes, c'est les simulisations expérimentales. Là, je vais vous présenter deux diapos qui sont faits par des collaborateurs des différents projets ANR liés à ces découvertes. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle des modèles musculo-squelétiques. On va prendre des espèces actuelles. Là, ils ont pris Homo sapiens, le chimpanzé commun, et ensuite, ils vont prendre des os d'Australopithécus afarensis. À partir de ces deux modèles, ils ont créé deux modèles anatomiques pour Australopithécus afarensis et l'idée, c'était de voir si la main d'afarensis était capable ou non de fabriquer des objets volumineux de type de ceux qui sont allomecui. De voir ce qu'on appelle les capacités biomécaniques et donc cette habileté manuelle requise lors de l'exécution de mouvements de percussion. Leurs travaux ont pu montrer, et surtout par rapport au cinquième rayon, aux petits doigts, qu'il y avait sans doute pour afarensis une capacité limitée, parce qu'ils ne pouvaient pas forcément faire totalement cela, sans doute une capacité limitée de mettre en contact la pulpe de ce cinquième rayon avec la surface d'un objet volumineux. Mais ça ne les empêchait pas forcément de fabriquer le type d'objet qui était découvert à l'omecui. Le deuxième élément, par rapport aux nouvelles méthodes et les simulations expérimentales que je voulais vous proposer, c'est des travaux qu'on a faits pour des données cinématiques, donc d'analyse du mouvement et également d'analyse des muscles. Là, c'est toujours avec notre expérimentateur Michel Brennet. Ici, vous voyez l'ordre des trois techniques que je vous ai présentées, celle-ci pour l'omecuien, celle-ci pour l'oldoéen. On a pu montrer qu'il y avait une sollicitation musculaire qui était assez similaire entre les techniques. En revanche, le mouvement et la vélocité, la vitesse, étaient plus variables en fonction des différentes techniques. Sans doute, pour cette technique plus liée à l'oldoéen, il y a une demande de contrôle plus complexe et notamment une sollicitation plus importante des muscles pectoraux, ici, et des muscles extenseurs et fléchisseurs du poignet. Donc, l'omecui 3, le grand changement de paradigme, c'est 500 000 ans plus anciens que le premier représentant du genre homo. Ce qui veut dire que la relation outil-homme, qui est souvent faite, ne peut plus être considérée, ne doit plus être considérée comme valide. Vous avez des individus qui n'appartiennent pas au genre homo, qui sont capables et qui ont fait des outils très anciens. D'où la difficulté de caractériser notre genre, le genre homo. Je vais vous présenter ici les critères qu'on utilisait avant, souvent, pour caractériser le genre homo. Le premier, c'est la capacité crânienne. Je vous ai montré tout à l'heure, au cours de l'évolution, les changements en termes de capacité crânienne. Le deuxième point, c'était la capacité au langage avec la présence de deux aires qu'on appelle les aires de Broca et de Wernicke. Le troisième point, la fabrication d'outillages lithiques. Et le dernier, la capacité d'une préhension précise, ce pouce opposable qui est bien développé. Donc celui-ci. L'opposabilité du pouce. Là, c'est ce qu'on pensait savoir. Mais en fin de compte, à la fois, les découvertes de l'omecoui mais d'autres découvertes naturellement remettent en question ces critères qu'on considère maintenant caduques. Maintenant, c'est très difficile. J'aurais du mal à vous proposer une définition stricte de notre genre. En tous les cas, la capacité crânienne, et vous l'avez vu sur la deuxième diapo que je vous ai présentée, c'est très variable. Il y a des recouvrements entre les différentes espèces et notamment des recouvrements entre certaines espèces d'australopithèques et les premiers hommes. Donc ça ne peut pas être ce qu'on appelait avant le rubicon cérébral. Ça ne peut pas être un critère qu'on utilise actuellement. La capacité langagière est en fin de compte elle aussi assez difficile à démontrer puisque ce sont des zones qui ne sont pas forcément nettement délimitées, localisées. Donc la fabrication d'outils, j'espère que j'ai pu vous démontrer que c'est vraiment un critère qu'on ne peut plus utiliser puisqu'il y a des associations d'outils. cette association reste problématique avec les traces à la fois d'utilisation et de fabrication des 3,3 millions d'années. Et ensuite le dernier point, cette capacité de préhension précise. En fin de compte, plusieurs chercheurs ont pu montrer qu'elle existait également chez d'autres taxons, notamment les paranthropes qui sont contemporains des premiers hommes. Donc voilà pour une petite aparté par rapport à la définition du genre homo. Maintenant, je vais essayer de vous faire un portrait un peu plus précis de ces deux artisans potentiels. Je vais me baser surtout sur Lucie, Australopithecus safarensis et puis un autre taxon qui est un peu moins connu qu'Egnanthropus platiops. A chaque fois, je vais vous présenter d'abord les grandes caractéristiques puis ensuite les données par les environnementales parce que je pense que c'est toujours important de les remettre dans leur contexte et ensuite un dernier point par rapport au régime alimentaire. Pour ce qui concerne les grandes caractéristiques, en premier lieu, Australopithecus afarensis, donc Lucie. Ce n'est pas le spécimen type de l'espèce. Le spécimen type, c'est une mandibule qui a été trouvée en Tanzanie. Vous voyez que d'un point de vue géographique, il y a quand même beaucoup de sites qui ont livré des restes d'afarensis, à la fois en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie avec des datations qui vont entre 3 millions d'années et 3,9 millions d'années. Il y a quelques éléments, notamment Lucie naturellement, mais d'autres éléments où il y a des éléments du squelette post-crânien. Ça nous permet de faire des estimations en termes de taille et en termes de poids. En tous les cas, pour ce qui a été fait d'une taille relativement petite, autour d'un mètre, un mètre dix, un mètre vingt, avec des différences en termes de masse puisqu'on suppose qu'il y a un fort dimorphisme sexuel, c'est-à-dire il y a des grandes différences entre les mâles et les femelles. Et en termes de ce qu'on appelle cette capacité crânienne, vous voyez aussi un large spectre en termes de capacité crânienne entre 380 et 550 cm3. Le site majeur de Lucie, c'est le site de Hadar. Il y a quelques représentations des découvreurs qui sont Johansson, Tailleb et Coppens. Vous avez Yves Coppens sur cette diapositive, Johansson et Maurice Tailleb. Les trois découvreurs de Lucie. Pour Australopithécus afarensis, c'est une des espèces qui contient énormément de spécimens puisqu'on a à peu près 400 spécimens qui sont attribués à cette espèce avec des spécimens relativement complets, à la fois en élément post-crânien, mais il est fois en crâne, et également des individus juvéniles. Je vous ai présenté tout à l'heure ces lames. Pour ce qui concerne les grandes caractéristiques, en fin de compte, il y a ce qu'on appelle une mosaïque de caractères. C'est-à-dire que vous avez des caractères qui sont plutôt proches des humains actuels et des caractères qui sont plutôt proches des primates non-humains. Là, je vous ai listé quelques caractères. A, c'est pour Australopithèque, c'est afarensis. C, pour le chimpanzé. H, pour l'homme. Vous voyez, un des caractères, ça va être l'obliguité du fémur, qui est plus proche de celle de l'homme que du chimpanzé. Également, le bassin court et large. Un autre élément qui permet de les rapprocher, ça va être le gros orteil qui est aligné avec les autres rayons du pied. Vous n'avez pas un orteil qui est décalé. Également, au niveau du crâne, il y a ce qu'on appelle le foramen magnum. Le foramen magnum, c'est le trou que vous avez à la base du crâne dans lequel s'insèrent votre moelle épinière et votre colonne vertébrale et qui est assez important pour savoir, notamment par rapport à la bipédie, en fonction de son orientation et de sa position antérieure ou postérieure. C'est très proche de celle de l'homme actuel. Également, vous avez au niveau des éléments du squelette locomoteur inférieur, le fémur et le tibia qui sont emboîtés plutôt de la façon de l'homme actuel. En revanche, il y a également des caractères qui sont assez proches des primates non humains. Cette capacité crânienne faible, ici, vous avez un torus, un bourrelet au-dessus des orbites qui est assez prononcé. et également la forme de l'arcade des dents. Le dernier point qui est assez important, intéressant, c'est les phalanges incurvées des doigts et des orteils. Toutes ces caractéristiques, en fin de compte, je vous les ai faits une dichotomie entre ce qui était plus proche de l'homme et ce qui était plus proche des primates non humains, mais on peut également les regrouper cette fois-ci pour voir si c'est plus proche, si ça indique plutôt une bipédie ou plutôt un potentiel au grimpé. C'est à peu près les mêmes éléments. Lucie et ses congénères sont ce qu'on appelle bipèdes arboricoles. Ils étaient capables de se déplacer au sol en bipédie, mais ils étaient encore capables de se déplacer dans les arbres. Avec notamment tous ces éléments qui permettent de montrer qu'à pharensis, c'était bipède. Et également, la capacité au grimpé qui se remarque principalement par rapport ici, vous voyez la cage thoracique avec un tronc qui est très conique, qui est vraiment différent de celui que l'on a chez Homo sapiens. Et surtout, les proportions entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. C'est-à-dire que Lucie a des membres supérieurs relativement longs par rapport aux membres inférieurs. En 2006, dans le fameux site de Dikika, dont je vous ai parlé plusieurs fois, a été découvert un individu juvénile. C'est assez intéressant parce que c'est souvent des éléments qui sont moins bien conservés, souvent moins bien fossilisés. Et donc, même chez les individus juvéniles, il y avait déjà ces caractères à la fois de bipédie et d'arboricolisme. C'est les mêmes types de caractères qui ont pu être montrés sur cet individu de ces lames, enfin baptisé ces lames. Le deuxième espèce dont je vais vous présenter s'appelle Kenyantropus platyops. Kenyantropus en hommage au Kenya et platyops parce qu'il a la face plate. Là, il n'y a que une quarantaine de restes qui ont été découverts. D'un point de vue chronologique, c'est entre 3,5 et 3,2 millions d'années. Et dans un seul pays, le Kenya, et dans une seule région, l'Ouest-Turkana, et dans une seule cuvette, la grande cuvette de l'Omekwi. Voici au moment de sa découverte ce fossile qui est relativement dommagé. Mais grâce au micro-city scan, il y a des études qui vont pouvoir être faites pour pouvoir le reconstituer plus en amont. La majorité des restes de ce fossile sont des dents. Il n'y a pas d'élément du squelette. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner une estimation de sa stature, de son poids, de son mode locomoteur. Voilà ce qu'il y a pour cette espèce-là. Maintenant, si on regarde un peu les données paléo-environnementales et voir dans quel type d'environnement il vivait. Là, cette figure, c'est pour vous présenter. Ici, on est bien en amont au niveau du Miocène, vers 8 millions d'années. Au cours du temps, vous avez un changement de type d'environnement avec, si on va comme ici et comme cela, ce qu'on appelle une aridification des paysages, une ouverture des paysages. Vous avez des environnements beaucoup plus arides comme ici. Nous, on se situe ici. Vous voyez, relativement boisé en périphérie et des zones un peu plus ouvertes. On a aussi des éléments qui nous permettent d'avoir des idées du paléo-environnement. On va faire des analyses des isotopes du sol et des carbonates, notamment, qui nous permettent de montrer que vous avez une mosaïque d'habitat avec une prédominance d'espèces qui vivent dans des forêts sans doute peu denses, en lisière de forêt, en bordure de lacs ou de rivières. Quelle que soit la période de temps, il faut savoir que l'eau est primordiale. Souvent, les fossiles, on va les découvrir à proximité de cours d'eau. Si on regarde pour Afarensis, en fin de compte, il y a différents types d'environnements où ils ont été découverts. Soit des forêts un peu denses, soit des savannes arborées. En tous les cas, c'était assez diversifié. Ça montre qu'ils ne sont pas forcément inféodés à un milieu particulier. Il y a ce qu'on appelle une flexibilité adaptative pour cette espèce. Et donc, surtout, ils ne sont pas forcément liés au milieu forestier. Dès 3, plus de 3 millions d'années, les espèces étaient capables de s'adapter à différents environnements. Pour Platyops, on n'a qu'un seul site, qu'une seule région, mais ça montre déjà que c'était un environnement plutôt forestier, non dense. En tous les cas, on n'est pas dans un système de savannes. Il faut savoir qu'on a souvent pensé que l'émergence des premiers outils était sans doute dans un milieu de savannes. Donc là encore, la découverte de l'Omequie remet en cause un peu ce paradigme. Donc là, j'ai repris cette illustration qui est issue d'un MOOC sur les origines de l'homme que je vous invite à regarder. et donc qui montre qu'il y a un grand changement d'environnement entre le Myocène et le Pleistocène. Et comment est-ce qu'on a ces éléments pour déterminer qu'il y a eu un changement d'environnement ? En fin de compte, donc là, c'est des périodes un peu plus récentes par rapport à Lucie. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'autour de 3 millions d'années, 2,7 millions d'années, il y a eu une disparition, notamment des cochons qui sont liés à la forêt. Ensuite, il y a l'apparition du cheval, le genre écuisse, qui lui témoigne d'une ouverture du milieu. Et ensuite, vers 2 millions d'années, vous avez une expansion des gnous et des gazelles. Donc, tous ces éléments de faune nous permettent d'en déduire cette... l'adaptation à un milieu qui est de plus en plus découvert et de plus en plus aride. Donc ça, c'est pour la faune. Oh, pardon. Ah. Il y avait la flore. Donc la flore donne également les mêmes indices. Donc là, on va voir les plantes plutôt de milieu ouvert ou plutôt de milieu fermé. et ça nous donne également les mêmes éléments. Donc maintenant, si on regarde ce qu'ils mangeaient, on a différents éléments qui nous permettent de déterminer ce qu'ils étaient plutôt capables de manger plutôt que ce qu'ils mangeaient pour être plus juste. Donc les éléments, ça va être la morphologie des dents. Donc vos dents nous permettent de dire ce que vous êtes capables de manger. Également, les forces de mastication. Donc il y a des travaux qui sont faits également en biomécanique sur le crâne. Donc les micro-usures dentaires, les analyses isotopiques et également les traces de découpe qui donnent des indices pour l'accès à la viande, le pollen, le tartre, notamment, qui peut être déposé sur les dents. Pour ce qui concerne nos deux artisans, pour Australopithecus afarensis, là, c'est par rapport à des données de micro-usures dentaires. C'est ce que vous avez ici. Les micro-usures dentaires, c'est les traces que vous avez à la surface de vos dents. Et ça reflète ce que les individus ont mangé peu de temps avant leur mort. Puisqu'à chaque fois que vous mangez, les traces antérieures, elles sont enlevées avec les traces qui viennent après. Donc là, ça montre que pour afarensis, ils ne mangeaient pas forcément des aliments durs et abrasifs, mais plutôt des fruits. En revanche, ils étaient capables, leur morphologie dentaire, leur permettait d'une mastication d'aliments plus durs si par hasard la nourriture dont ils avaient l'habitude n'était pas disponible. Également, si on regarde cette fois-ci d'autres types d'analyses, ce qu'on appelle les analyses isotopiques, on va faire des prélèvements, des micro-prélèvements sur les dents pour voir à peu près ce qu'ils mangeaient. Et ça nous indique si c'est plutôt des plantes de type graminée ou des plantes de milieux plutôt fermés qu'ils mangeaient ou les animaux qui mangeaient ces plantes. Et donc, pour afarensis, ce qui est assez intéressant, c'est que, quel que soit l'environnement où ils étaient, même s'il y avait des fluctuations environnementales, leur alimentation était globalement toujours la même. Ils n'étaient pas du tout influencés par les changements de l'environnement. Donc, plutôt des graminées, des carex ou des plantes succulentes étaient pour la partie végétale de leur alimentation. L'un des points également pour afarensis, liés à ces fameuses traces de découpe de Dikika, ça montre qu'ils ont augmenté, ils ont étendu leur répertoire alimentaire avec sans doute un apport très occasionnel de viande. Donc ça, c'est vraiment lié à ces traces de découpe à Dikika. Et également, il y a d'autres travaux qui ont pu montrer qu'il y avait sans doute une inclusion occasionnelle de graines, de racines de façon saisonnière et également de tubercule quand les fruits n'étaient pas disponibles. Donc ça montre quand même que dès 4 millions d'années, 3,5 millions d'années, les espèces étaient capables de s'adapter au changement de l'environnement et de, s'ils n'avaient pas la nourriture préférentielle, de choisir d'autres types de nourriture. Donc, il n'y a pas eu d'analyse de micro-usures dentaires pour l'instant en fait sur les kényanthropes. Mais en revanche, il y a eu des analyses isotopiques qui ont été menées. Donc ici, je vous présente la publication. Et donc ici, vous voyez, c'est tous nos petits kényanthropus platyops. Et donc, vous voyez bien que la fourchette chronologique soit assez restreinte, il y a une grande diversité dans leur régime alimentaire. Donc, il y en avait certains qui étaient plutôt dans des alimentations plutôt de feuilles et de fruits et d'autres plutôt dans des alimentations de type de craminée. Donc, si on revient à l'objet de cet exposé, pour conclure, j'espère que j'ai réussi à vous démontrer que l'Omecui, l'importance de ce site, c'est en premier lieu, c'est que vous êtes 700 000 ans avant les industries qui étaient connues jusqu'alors, donc jusqu'en 2015, qu'on appelle l'Olderoyen. On est dans des technologies qui sont vraiment différentes. C'est assez facile de les distinguer. Je vous ai dit à la fois par rapport au poids des objets, à la taille des objets, mais également par rapport aux techniques qui ont été utilisées. Ça, c'est pour l'aspect archéologique. Pour l'aspect évolution humaine et paléanthropologique, on est 500 000 ans avant les premiers hommes, donc un demi-million d'années. C'est énorme. Si on se ramène, je vous ai dit, les premiers homo sapiens en Afrique, c'est 300 000 ans. Les premiers hommes modernes en Europe, c'est 48 ans, donc c'est juste pour vous montrer un peu l'échelle. On est vraiment dans un changement de paradigme avec cette découverte. Je pense qu'on pourra même aller au-delà peut-être en faisant d'autres recherches. Cette relation outil-homme doit être vraiment reconsidérée pour cette période chronologique. Également pour ces espèces, il y a vraiment une diversité des environnements avec, je vous ai montré, des forêts peu denses, des savannes un peu plus ouvertes, des choses un peu plus fermées. Il y a vraiment cette capacité d'adaptation à différents milieux et à différents changements. Au niveau alimentaire, ils étaient également ce qu'on appelle une flexibilité alimentaire importante, de pouvoir s'adapter potentiellement en fonction de l'accessibilité des ressources. avec, pour Afarensis, qui est un bipède arboricole. On n'a aucun élément, je vous l'ai dit, pour Platyops. Vous voyez, avec ce type d'alimentation, un élargissement du spectre alimentaire avec, sans doute, très occasionnellement, un accès à la viande donc 3,3 millions d'années. Parce qu'en même temps, ça va être après 2 millions d'années où on va voir beaucoup plus de sites avec des traces de découpe où il y a un accès beaucoup plus important à la viande qui a pu être démontré. Pour conclure, vous voyez qu'il y a une pluralité des artisans, quelle que soit la période chronologique. Plusieurs artisans ont pu faire différentes techniques. Les outils ne sont pas spécifiques au genre homo. Et là, un point que j'ai essayé de vous montrer, c'est que les données de terrain et l'interdisciplinarité, puisque tous les travaux que j'ai pu vous montrer, ils n'auraient pas pu être faisables et faits sans des géologues, des paléanthropologues, des archéologues, des sédimentologues, des paléontologues, mais également des données expérimentales qui ont été faites après. C'est vraiment essentiel. Et il y a des voies qui peuvent être prometteuses, soit les simulations musculosquelétiques, comme j'ai pu vous montrer, également les enregistrements au niveau musculaire, qui sont des voies dont on n'a pas forcément l'habitude de parler quand on va parler d'évolution humaine, puisque c'est d'autres domaines, des domaines de la biomécanique, mais qui sont des voies prometteuses pour reconstituer les éléments du passé. Je vais finir avec ces deux dernières diapos. On voit que pour l'homékoui, cette pluralité des artisans avec différents taxons potentiels. Mais si on regarde également pour l'oldahuayen, ce n'était pas le propos de cet exposé, mais je pourrais, si vous voulez un jour, vous en dire plus en détail. L'oldahuayen, entre ces deux périodes chronologiques, vous voyez qu'il y a plusieurs artisans qui auraient pu faire l'oldahuayen. Donc les premiers hommes, mais également un autre taxon qui est un peu méconnu, qui s'appelle les paranthropes, qui sont tout à fait capables de faire cette industrie all the way in. Je voudrais vous remercier pour votre attention et également toutes les équipes du Western Art Ecological Project et de cette dernière ANR qui s'appelle Ominin Technology. Et donc, si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre. Merci beaucoup, Sandrine Pratt. Je vais circuler un micro si vous souhaitez poser une question. N'hésitez pas à lever la main. Voilà, monsieur. Merci bien pour cette excellente conférence. Concernant l'ancienneté du genre homo, il y a un auteur, le paléanthropologue éthiopien Yohannes, Aïlès Elassier, qui a donné une conférence qu'on peut voir en ligne qui date de 2019. Il parle de toutes les découvertes qui ont eu lieu en Éthiopie. Et puis, à un moment donné, il arrive sur la diapo de la mandibule de Lédi Guérarou. Et il dit que le genre homo est repoussé à 2008. Et ensuite, il dit la question, c'est peut-on s'attendre à ce qu'il y ait des restes plus anciens que 2008 ? Donc, il dit que c'est une question intéressante, ces recherches doivent se poursuivre. Et ensuite, dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle Un bouquet d'ancêtres qui regroupe les actes d'un colloque qui a eu lieu à Rome en 2019, on retrouve sa communication, toujours Yohannes, Alias et Lassier. Et il parle de la diversité des hominines au Pliocène moyen. Et il parle à nouveau de Lédi Guérarou. Il dit qu'on ne sait pas quelle espèce a donné naissance à Lédi Guérarou, à ce fossile de 2008. Il rajoute après qu'un autre genre pourrait même avoir émergé au milieu du Pliocène avec un point d'exclamation. Alors, on se dit est-ce qu'il a trouvé quelque chose ? Ou alors peut-être qu'il n'a rien trouvé et peut-être qu'il applique aux fossiles ce qu'on applique aux outils. C'est-à-dire qu'à Gona, on a dit à 2,5 millions qu'il y a sûrement plus anciens. On trouve le maïkoui et on applique évidemment ce raisonnement qu'il y a plus anciens que 3,3 millions. Donc peut-être qu'il applique au genre homo ce qu'on applique aux fossiles d'ailleurs plus anciens que 2,8 millions. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on applique ça aux outils ? Oui, il devrait être plus anciens pour les outils quand on trouve les plus anciens et quand on trouve 2,8 millions, le genre homo on dit ça apparaît là et ça vient juste d'apparaître c'est tout neuf. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce raisonnement pour dire que c'est plus vieux que ça ? Nous, on a seulement des points. En effet, on a un point à 2,8 millions. On pourrait trouver un point un peu en avant. Avant, on n'avait que des points à 2,3 millions et 2,4 millions. Déjà, Lady Gherarou a reculé l'ancienneté du genre homo. Après, la question, c'est de savoir jusqu'où on va pouvoir reculer. Je ne suis pas sûre qu'on aille au-delà pour le genre homo au-delà de 3 millions d'années d'un point de vue de parcimonie. Parce qu'en fait, souvent, on va relier à pharensis ou à namensis à l'origine du genre homo. C'est quand même sur ces périodes chronologiques identiques. Je pense qu'en termes d'évolution, pour qu'il y ait des changements morphologiques pour aller d'une espèce à l'autre, il faut quand même qu'il y ait un certain temps. Si vous avez les dernières à pharensis à 3 millions d'années, ou 3 millions d'eux, je ne pense pas qu'on puisse avoir des spécimens du genre homo antérieurs à 3 millions d'années. Mais après, il faut aller chercher. Toute science peut être déconstruite, mais après, ça changerait tous les schémas en termes de phylogénie et de relations de parenté entre le groupe à pharensis aux sciences larges et le genre homo. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, j'ai une question qui nous arrive en ligne que je vais vous lire tout de suite. Les changements de paysage, de milieu, sont-ils pour quelque chose dans la transition humaine de simples primates à Lucie, puis Homo sapiens ? Une question intéressante et pas évidente. C'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup d'années, vous avez entendu parler de l'issai story, on avait une grande dichotomie, on faisait une grande dichotomie entre ce qu'il y avait à l'ouest et ce qu'il y avait à l'est, avec des milieux plutôt forestiers à l'ouest et plutôt ouverts à l'est. et en considérant que cette ouverture de savane arborée, c'était l'émergence du genre Homo, etc. Maintenant, on revient un petit peu là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire une relation stricte entre changement environnemental et émergence d'intaxons. En tous les cas, par rapport à Homo sapiens, en fin de compte, Homo sapiens a la capacité de vivre dans différents types d'environnement. on en est la première illustration. Je ne pense pas qu'on puisse faire un si grand rapprochement. En revanche, les changements environnementaux impliquent des changements en termes potentiellement de régime alimentaire, éventuellement d'expansion des populations. Il y a forcément un impact. On le voit actuellement. Si vous avez un impact local d'un point de vue climatique, ça va avoir des répercussions au niveau des populations. Potentiellement, ça a eu la même chose dans le passé. Après, la grande difficulté, c'est que nous, on a des points, on a des résolutions chronologiques pour ces périodes-là qui sont assez grandes. C'est 50 000 ans, nos résolutions de datation. On a du mal à relier parfois, d'un point de vue strict, un événement à un autre. On essaye d'éviter des causalités entre des phénomènes pour ces périodes-là. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui. Merci pour l'exposé. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris ce que vous dites. Ça, c'est du genre homo. Au moment, qu'est-ce qui vous fait dire que ça, c'est du genre homo ? Et puis, vous dites non, là, on est en dehors du genre homo. Comment vous le caractérisez ? En fin de compte, le genre homo, la difficulté, c'est quand on est sur des périodes de 2,8 millions d'années, par exemple, où on est proche des espèces plus anciennes. Mais autrement, on a quand même des caractères morphologiques au niveau des dents, notamment au niveau du crâne, qui nous permettent de déterminer que vous êtes dans le genre homo. Il y a un autre élément qui va être par exemple la course, qui sont des éléments qui nous permettent, qui sont plutôt des caractères du genre homo plutôt que la marche, par exemple. Donc, quand vous avez un fossile sur le terrain, vous pouvez déterminer à quelle espèce, à quel genre il va appartenir. La grande difficulté, c'est qu'en fait, on est une mosaïque de caractères. Vous avez des caractères qui sont hérités de vos ancêtres et des caractères qui vous sont propres. Dans le cadre des fossiles autour de 2,8 millions d'années ou 2,4 millions d'années, c'est que vous avez encore des caractères qui sont hérités de vos ancêtres qui sont parmi les australopithèques et notamment sans doute potentiellement parmi Anamensis et Afarensis. Donc, toute la discussion entre les chercheurs et ce qui était évoqué dans la précédente question, parce que les Didier Haru, pour certains, ils considèrent que ce n'est pas un homo mais un australopithèque. Toute la discussion, c'est de savoir quel caractère vous allez utiliser. Et donc là, on a des méthodes qu'on appelle des analyses cladistiques ou d'autres méthodes qui nous permettent de discriminer les caractères et de montrer quel est le caractère ancestral et quel est le caractère dérivé. Donc, on a des éléments qui nous permettent de définir le genre homo. Après, la grande difficulté, à partir d'un million huit, c'est assez simple de définir le genre homo. Et les premières espèces, enfin, les espèces telles que ce qu'on appelle ergaster ou erectus africain, avant, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez des caractères qui peuvent être encore des caractères que vous allez trouver chez les australopistiques. Monsieur ? Oui, bon, c'est compliqué quand même de comprendre comment vous arrivez à telle conclusion ou pas. Moi, j'avais une question concernant, vous parliez à un moment donné d'intentionnalité, de planification. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une certaine forme de pensée ? Est-ce qu'ils avaient une pensée ? Est-ce qu'il y avait un langage ? Est-ce qu'il y avait un langage ? Est-ce qu'il parlait ou pas ? Est-ce qu'on sait ? On ne pourra pas le savoir. Par contre, on ne va pas forcément parler de langage, mais il y a forcément une communication. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des blocs spécifiques. Donc, il y a forcément, au sein du groupe, une communication pour aller chercher tel type de bloc, etc. Je ne pourrais pas vous dire la notion de langage, parce qu'en fin de compte, ça renvoie aussi à d'autres choses en termes de linguistique, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il y a un partage d'informations, mais chez les primates actuels, vous pouvez avoir un partage d'informations par la vocalisation, par d'autres formes qu'on ne va pas appeler langage, mais de vocalisation pour une information. C'est sûr que c'est... Et chez Affarencis, il y a des groupes, enfin, il y a certains endroits où il y a plusieurs fossiles qui ont été découverts. Donc, on sait qu'il y a une socialité, en tous les cas. Après, je ne pourrais pas vous la définir exactement pour les mecs, mais c'est sûr que quand je vous parle d'intocyanalité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'atteindre un certain but, de fabriquer un éclat et d'utiliser cet éclat pour couper quelque chose. Donc, il y a vraiment une intention dans le geste et une intention dans la démarche. Quand est-ce qu'est apparu le premier homme parlant, on va dire ? On sait ça ? Enfin, on a des idées ? Ça, c'est assez compliqué parce qu'en fin de compte... Cro-Magnon, il parlait ou pas ? Parce que moi, quand je vois des films à la télé, il parle... Cro-Magnon, donc là, on est vers 40 000 ans. Donc là, on peut... Enfin, étonner qu'il y a tout le système, on va dire, rituel, de sépulture. Il y a d'autres éléments qui nous permettent de dire qu'il y a une complexité dans le partage de l'information. et donc, cette complexité nécessite sans doute un langage, ce qu'on appelle un langage articulé avec des phonèmes, quelque chose d'assez complexe. Donc oui, Cro-Magnon... Il y a des études qui sont faites sur Néandertal et sur Cro-Magnon sur la position du larynx, etc., pour montrer quel type de mots, etc., et notamment par rapport aux voyelles. Donc, il y a des éléments qui sont faits. Par contre, il faut avoir ce fameux larynx qui se conserve très peu. Et nous, pour ces périodes que je vous ai présentées, on n'a aucun reste anatomique du larynx. Qu'est-ce que ça nous apprend tout ça sur l'homme contemporain ? J'aimerais bien... L'homme contemporain, alors là, c'est un vaste... L'homme contemporain est complexe, on va dire. Parce que là, on remonte... Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je ne vois pas quoi sert cette science. Je ne vais pas vous dire qu'elle ne sert à rien, mais moi, je pense que... Étudier le passé nous permet parfois de comprendre un peu... Oui, mais vous voyez que dès 3 millions d'années, il y avait une capacité de s'adapter à différents types d'environnement, à manger différents types d'aliments. Donc, ça montre qu'ils étaient capables de faire comme ce qu'on fait nous, de s'adapter. Et donc, tout ce qui est notion de résilience et d'adaptation par rapport à des changements environnementaux, ça montre que les hommes anciens ou même avant les hommes, on est capables, face à des changements majeurs, de s'adapter. Non, pas trop, non. Alors, je vais vous poser une question qui nous parvient d'un internaute qui fait peut-être écho à cette discussion. Pourquoi les gorilles, chimpanzés, grands singes sont-ils les mêmes aujourd'hui et il y a 3 millions d'années alors que les homos évoluent et se transforment ? Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de gorilles, chimpanzés, on n'a pas de grands primates qui datent de 3 millions d'années. Malheureusement, on n'a que les primates actuels, on a très peu de fossiles anciens de chimpanzés, donc vers 450 000 ans. On a très peu de restes. Donc, en fin de compte, il faut voir que les chimpanzés actuels et les gorilles, etc., ils ont 7 à 10 millions d'évolutions puisqu'il y a une dichotomie entre le gorille et la ligne humaine vers 10 millions d'années, chimpanzés, ligne humaine vers 8 millions d'années. Donc, nous, on a les éléments au bout de leur évolution de 8 millions d'années, mais on a très peu de jalons entre le paléogorie ou le paléochimpanzé. Il y a quelques restes qui ont été décrits autour de 10 millions d'années, mais après, on n'a pas ces éléments. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas ? Il y a différentes explications. L'une, c'est sans doute un problème de conservation puisqu'en fin de compte, dans les milieux forestiers où la terre est un peu plus acide, donc au moment du dépôt, ça va moins se conserver et ça ne va pas se fossiliser. Donc, après, on ne va pas forcément les trouver. Après, les forêts dents, c'est très compliqué de prospecter et de faire des fouilles. Et ensuite, sans doute, là aussi, c'est peut-être lié à la discipline où les gens cherchent plus des restes qui vont appartenir à la ligne humaine, des restes dominines que des restes de paléo-chimpanzés ou paléogories. Mais c'est une voie qui est indispensable à explorer pour avoir ces éléments qui nous manquent cruellement. Je veux poursuivre avec une autre question en ligne. S'il y a une question dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Sait-on où Lucie dormait ? Dans une grotte, sur un arbre, dans un campement avec des huttes ? Elle ne dormait pas dans une grotte. parce que ça, c'est des sites de plein air. Il n'y a pas de grotte à Hadar. Une hutte au sol, on suppose que non. Les éléments qui... Souvent, ce qui est montré, c'est sans doute... Là aussi, ça peut être en analogie avec les primates. Sans doute, dormaient dans les arbres ne serait-ce que pour se protéger des prédateurs. En fin de compte, on sait quels étaient les prédateurs à l'époque. Il y avait une grande compétition entre les carnivores et les hominines à cette période. On suppose, mais là aussi, on n'a pas forcément de preuves matérielles, on suppose, par analogie avec ce qui peut être fait sur d'autres primates, que pour se protéger des prédateurs, c'était plutôt dans les arbres. En plus, Lucie et les siens avaient cette capacité au grimper. Ce n'était pas très compliqué pour Lucie de vivre dans les arbres par moment. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Non, je poursuis avec les questions des internautes. Lucie était, j'imagine, nomade. Qu'en est-on ses trajets selon les saisons pour la recherche de nourriture ? Ou alors, peut-être vivait-elle toute sa vie dans une même région ? Là, c'est compliqué d'avoir les éléments. On suppose que ce sont des populations relativement nomades, mais on a du mal à voir la distance parcourue par jour, etc. Donc ça, on a peu d'éléments qui nous permettent de le dire, mais sans doute pas forcément sur de longues distances. En fin de compte, des parcours sur de plus grandes distances, c'est plutôt à partir du genre homo, à partir de 2 millions d'années, où là, il y a des études qui ont permis, des modélisations qui ont permis de montrer qu'il y avait une capacité à se déplacer sur de longues distances. Également, par rapport à la distance entre les sites, enfin, entre les sources de matières premières et les sites archéologiques, on voit qu'au cours du temps, ça augmente. Donc, pour la période de Lucie, sans doute un peu nomade, mais pas forcément de très grande distance. Une autre question sur l'histoire climatique, on va dire, la puissance de l'histoire climatique. Les changements de paysage sont-ils en lien avec la mise en place du Gulf Stream ? En fin de compte, oui, non. Les changements de paysage sont liés à tout ce qu'est les cycles de Milankovitch, donc la rotation de la Terre, puisqu'il y a eu des changements au cours du temps et des cycles de l'obliquité et de l'excentricité. qui créent des changements climatiques au niveau global. Par contre, au niveau régional, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Et parfois, si on regarde le Turcanat, en fin de compte, d'un point de vue global, il y a eu une augmentation par exemple de l'aridité à un certain moment, mais nous, localement, on ne va pas forcément le voir. Mais tous ces changements, grands changements climatiques sont liés à des changements de rotation de la Terre et de précession, etc. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui. Bonjour. Est-ce que l'homme de la grotte de Cercle Fontaine, il y a un rapport avec ? Cercle Fontaine, c'est un site qui est en grotte d'Afrique du Sud. Et donc, à Cercle Fontaine, c'est un autre espèce d'Australopithèque qui a été découvert qu'on appelle Australopithécus africanus, qui est typique à l'Afrique du Sud, qu'on ne va pas trouver en Afrique de l'Est et qui est dans à peu près les mêmes périodes chronologiques entre 3 millions et 2 millions 5. Avec la difficulté pour les sites d'Afrique du Sud de dater, puisque c'est des sites en grotte, donc on a des résolutions de datation qui sont un peu moins précises que ce qu'on a en Afrique de l'Est, mais c'est un Australopithèque sud-africain. Il y a un autre Australopithèque en Afrique du Sud qui s'appelle Australopithèque Cédiba, qui lui est très récent puisqu'il est daté de 2 millions d'années. Et donc là, tout à l'heure, on parlait de la discussion des premiers hommes et ce qui c'est des premiers hommes ou des Australopithèques. Pour Cédiba, il y a le même débat puisqu'il y a certains chercheurs qui pensent que ce n'est pas un Australopithèque, mais c'est plutôt à remettre dans le genre au mot avec cette même discussion sur les caractères, cette mosaïque de caractères qu'on va mettre plutôt dans un sens que dans l'autre. Mais l'Afrique du Sud est très, très riche. Là, je vous ai focalisé sur l'Afrique de l'Est, mais l'Afrique du Sud est très, très riche en restes d'hominines, donc des Australopithèques, des paranthropes, avec notamment des très anciens outils en os qui sont associés à des paranthropes. Donc, quand je vous disais que la question se posait même pour des périodes de l'Oldoéen, savoir si c'est les premiers hommes ou les paranthropes qui ont fait ces cultures. Donc, la question se pose en Afrique du Sud de façon importante. Une question en ligne également. Pourquoi trouve-t-on des fossiles de dinosaures datant de 66 millions d'années et plus rarement des fossiles d'hominidés ? Pourquoi trouve-t-on plus rarement, plus difficilement des fossiles d'hominidés ? Il faudrait faire un décompte. Les fossiles de dinosaures, c'est assez difficile aussi à trouver. Après, la grande différence, c'est en termes, si vous vous souvenez des premières diapositives d'un point de vue géographique, les dinosaures, vous allez en trouver dans le sud de la France. Et puis, en plus, d'un point de vue chronologique, il y a plusieurs espèces plusieurs genres de dinosaures avec un large cadre chronologique. La difficulté pour les hominides, c'est qu'à certaines périodes, ils ne sont présents que dans certaines régions. Donc, potentiellement, la probabilité de les trouver peut être un peu plus récente. Mais après, je pense qu'il faudrait remettre en échelle de temps sur la durée de temps des dinosaures au sens large par rapport à la durée de temps des hominides. Après, la grande difficulté, les prospections, les fouilles, ce ne sont pas des choses qui sont forcément évidentes à mener. Ça nécessite pas mal d'argent, à la fois de l'argent public et de l'argent de donateurs pour mener ces fouilles. Après, il faut naturellement avoir les autorisations de fouilles, ce qui n'est pas forcément évident. Il ne faut pas qu'il y ait de conflits géopolitiques. Par exemple, actuellement, en Éthiopie, toutes les fouilles sont arrêtées pour des points de vue politiques. Comme vous le savez, il y a quand même depuis un an, la guerre en Éthiopie. Ce qui fait que ce n'est pas forcément facile d'en trouver. Et surtout, il y a un problème de fossilisation. Un grand diplodocus, on va dire, va plus facilement trouver un bout de fémur qu'un petit bout de fémur de l'Ussine. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle en ligne ? Nous n'avons plus de questions. S'il n'y a plus de questions, nous allons arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous.